Noru est un état insulaire de l'Océanie. Ayant connu une croissance économique fabuleuse dans les années 1968 à 1998, la République de Noru a connu une descente aux enfers au début des années 2000 et est soutenue actuellement par des aides internationales. Noru, un pays qui lutte contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Noru a été connu pour être l'un des pays les riches grâce à l'exploitation et l'exportation du phosphate, rien à voir avec les comptes bancaires offshore donc. Puis, ce fut le déclin après l'épuisement des réserves minières, aboutissant à une paupérisation générale de la population et à la faillite de la nation. Pour relancer son économie totalement ruinée, la République de Noru a favorisé le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale, qui lui a valu de figurer sur la liste noire des paradis fiscaux. Mais cela n'a pas profité à la population. Depuis 2003, Noru a été retiré de cette liste noire et participe activement à la lutte contre l'évasion fiscale et le blanchiment. Ouvrir un compte bancaire à Noru équivaut ainsi à être parfaitement au courant des lois internationales sur l'évasion fiscale. Les frais d'ouverture de compte sont compris entre 300 à 400 euros pour les particuliers et 500 à 600 euros pour les sociétés. Une vérification stricte des informations personnelles Pour les particuliers étrangers, une justification de résidence et une photocopie légalisée d'une pièce d'identité valide, carte ou passeport, figurent parmi les pièces qui accompagnent la demande. Le dossier complet est envoyé par courrier à la banque choisie. Les entreprises étrangères, quant à elles, doivent fournir des justificatifs de revenus, d'implantation, le numéro statistique et le numéro d'identification fiscale de la société. En plus, une photocopie légalisée d'une pièce d'identité des dirigeants ainsi que leur relevé d'identité bancaire dans leur pays d'origine doit figurer au dossier à envoyer à la banque choisie. Si la demande est accordée, le contrat à signer sera envoyé par la banque par voie électronique et le compte sera ouvert dans un délai de 5 jours après réception du contrat signé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site. Sous-titrage Société Radio-Canada